Je filme un autre milieu, du coup c'est un autre langage. Et les gens croient que chaque fois que je vais faire un film, ça va être avec le langage cru de la rue, ce qui n'est pas vrai. Parce que si les gens, enfin en tout cas les gens qui me connaissent mon travail, savent que j'ai fait des films bien avant Casanegra et Zero, ce sont des films complètement différents. Mais là, le burn-out c'est complètement la fin de la trilogie, donc c'est un burn-out de la société marocaine, de ce qu'on sait de la société marocaine et des couples et des familles et des personnages. Quand je suis rentré de l'étranger, je vis au Maroc, je me bagarre au Maroc, je travaille au Maroc avec toutes les difficultés de dire. Mais il est extrêmement naïf et irresponsable de ne pas admettre les choses. Il faut se regarder dans le miroir et il faut dire qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un problème, ce qui est un malaise. On le sent, on le voit. Parce qu'aujourd'hui, le Marocain, entre la vie sociale, familiale, économique, culturelle, il est seul, il est livré à lui-même. À mon avis, en tant que Marocain, en tant qu'être humain, mon point de vue, moi, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Il faut qu'on commence à s'aimer. S'aimer soi-même, aimer l'autre, mais le vrai amour. Sous-titrage Société Radio-Canada